Une maison et ses platanes bicentonnaires. Dans la forêt landaise, le lieu paraît hors du temps. Et pourtant, c'est ici que se crée une partie de l'actualité musicale. Dans les années 80, un ingénieur du son tombait amoureux de ce manoir, le transforme en studio d'enregistrement. En 2008, la crise du disque le plonge dans le silence. Depuis trois ans, c'est la musique, encore une fois, qui a réveillé la vieille bâtisse. On s'est dit que ce lieu devait perdurer dans le temps, en tant que studio d'enregistrement. Puisqu'il était à la vente pour, on va dire, le tout à chacun. Mais voilà, on s'était dit que non. Décidément, il fallait que ce lieu persiste, à rester un studio d'enregistrement. Le manoir de Léon offre aux artistes une bulle musicale toute inclue, où l'on déambule d'un bâtiment à l'autre, 24h sur 24. On était dans les parties hébergements tout à l'heure, et là on se retrouve dans le lieu de vie où on prend les repas, les petits déjeuners, un grand salon avec un billard. Donc c'est plutôt le lieu de détente avant de passer dans le lieu de travail. Chaque année, le manoir accueille une dizaine d'artistes pour des sessions d'enregistrement ou des résidences d'écriture. Justine Mauvin, le nouveau visage de la pop-folk, y finalise son premier album. À quelques pas de l'océan, la surfeuse réunionnaise, championne de longboard, profite du vaste studio. Technique dernier cri, acoustique parfaite, une expérience humaine et musicale. Il y a vraiment une âme des lieux qui fait quelque chose, et il y a cette sérénité, il y a ce calme aussi, ambiant. On est dans la nature, on est au milieu des pains. Il y a toute une ambiance qui se ressent forcément, et je pense qu'il va s'entendre sur l'album, j'espère. Dans les pas d'Indochine, bébé brune ou encore les vents passent, Justine Mauvin écrit une nouvelle page de l'histoire du manoir de Léon, à découvrir dans les bacs, début 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada